... On va commencer. Donc Yanef Bahimas est un ingénieur logiciel, un programmeur. Il a commencé avec les C64 quand il avait 8 ans. Et il était un hacker dans ses jeunes ans. Et maintenant, il travaille dans la sécurité informatique et est très intéressé dans les machines de fax. Donc avec son ami Yael, qui travaille aussi dans la sécurité informatique, ensemble, ils vont nous dire plus sur les... Et WTF, vous utilisez toujours les machines. Donc c'est vraiment intéressant, je crois. Et le titre aussi, acte en réseau comme c'était 1980. Donc faites du bruit pour les deux présenteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous sûrement connaissez ce bruit. Enfin voilà. Donc nous, je suis Yanef Bahimas. Donc je travaille dans la sécurité informatique. Je travaille à Checkpoint Research. Et Val Itkin travaille aussi à Checkpoint Research dans la sécurité informatique. Donc on va parler sur l'histoire du fax. Donc beaucoup d'entre vous savent que ça a commencé en 1846. A été inventé le fax par Alexander Bain. Donc ça a commencé 20 ans avant l'invention de l'ampoule limineuse. Et après, la première machine a apparu en 1860, 20 minutes, 20 ans avant le téléphone. Et donc après, en 1923, il y a eu encore plus d'inventions comme le radio fax. Ou alors en 1966, une petite compagnie inconnue à ce point-là a publié la première machine commerciale de fax, Xerox. Et en 1980, l'ETU a défini un standard pour des fax et des différents standards T30, T4, T6. Et c'est toujours les standards qu'on utilise aujourd'hui. Il y a eu juste quelques petites modifications. Donc ça, c'était dans le passé. Mais ce qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous avons meilleure solution pour envoyer des documents électroniques. Donc on va les comparer. On va comparer le fax à l'email, par exemple. C'est une bonne idée. Donc juste pour vous mettre en mémoire, on compare le produit de gauche au produit de droite. Donc on va voir les points. Donc la qualité, c'est plus ou moins clair. L'utilisabilité aussi claire. Je suis vraiment sûr que tout le monde a 24 heures sur 7 accès à l'email, mais personne n'a un fax avec lui. Donc c'est aussi un système qui fonctionne mieux. Donc évidemment, quand on envoie un fax, on reçoit une confirmation. Bon, ça ne montre vraiment pas si l'autre côté l'a vraiment eu. Parce qu'on reçoit la confirmation même si l'autre machine n'a pas eu de papier. Donc ce n'est pas vraiment très fiable. Et puis bon, l'authenticité, ça, on peut se disputer si vraiment un mail est authentique. Mais bon, on a des moyens cryptographiques pour vraiment assurer l'authenticité des mails. Mais on n'a rien pour le fax. Donc si on regarde ce tableau, on se pose la question, qui utilise toujours le fax ? Donc le fax, on pourrait le mettre au musée, mais bon, on pourrait se dire que personne n'utilise le fax. Mais bon, voilà, mais apparemment, tout le monde utilise le fax. Donc on voit par exemple que les fax sont envoyés pour envoyer des choses comme ces cartes maritimes extrêmement importantes à des bateaux qui sont en pleine mer. 90% de la population du Japon utilise encore des fax, d'après Wikipédia. Et si on cherche n'importe quelle combinaison, comme par exemple Contact à nous et fax sur Google, vous allez trouver quelque chose comme 300 millions de résultats. C'est-à-dire 300 millions de numéros de fax publiés sur Google. Et ça, c'est sans compter ceux qui ne sont même pas publiés. C'est un nombre hallucinant de numéros de fax. Mais ce n'est pas qu'une question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre de machines qui peuvent recevoir des fax, ce qui est important. La question, c'est qui utilise encore des fax ? Donc, si vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, vous avez un fax. Alors, ça ne veut pas dire que les gens envoient des fax à ce numéro, mais il y a quand même une machine qui attend là-bas de recevoir des fax. Si vous êtes une banque, vous êtes obligés d'aimer les fax. Ça, c'est Bank of China, la plus grosse banque du monde. Et c'est son numéro de fax. Plus important, si vous êtes une organisation gouvernementale, vous vous réveillez le matin et vous vous dites « Ah, je veux avoir des fax ». Donc, voilà, il y a le numéro de fax de Donald Trump. Si vous voulez lui envoyer un fax, allez-y. Ce n'est pas du faux, c'est le vrai résultat sur Google. Allez-y. On doit lui envoyer quelque chose là. Et vous savez, ces banques, ces gouvernements, ces institutions, ils ne font pas qu'accepter les fax, vous autorisez à en envoyer. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est le seul moyen, c'est obligatoire de l'envoyer. Vous ne pouvez pas l'envoyer, vous pouvez soit l'envoyer par la poste ou par fax. Ils ne connaissent rien d'autre. Donc, nous, on voit ça et on se dit « Mais c'est vraiment pas normal. C'est étrange. Ça ne devrait pas être comme ça. » Je veux dire, l'humanité a fait tellement de progrès. On utilise toutes ces technologies et ça ne marche pas. Qu'est-ce que le fax ? Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose à propos de ça. On a commencé une recherche assez longue, très longue, pour chercher des vulnérabilités, des problèmes de sécurité avec le système du fax. Et avant qu'on détaille ça, il faut quand même que je vous parle de comment marchent les fax aujourd'hui. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça se passait il y a 20, 30 ans. À l'époque, c'était juste des machines à fax physiques. Aujourd'hui, on a plutôt de la vieille technologie au sein de nouvelles technologies. Par exemple, un système de fax vers e-mail. On a des systèmes de radio fax ou de fax sur des lignes cellulaires. Et de façon plus commune, on a ces machines-là. Des machines combo qui sont des imprimantes, fax, scanners. Mais voilà, ça fait fax. Ça vient avec un câble téléphonique dans la boîte et vous pouvez le brancher sur une prise murale et recevoir des fax. Et je pense que ça, ça doit être le type de machine à fax la plus commune, celle qu'on voit le plus souvent. Donc, on s'est dit qu'on a regardé ces machines, ces machines qui font des fax. Si on regarde à ces machines, d'un point de vue sécurité, vous pouvez imaginer que c'est juste des boîtes noires. Ces boîtes noires ont des interfaces. Donc, d'un côté de la boîte, vous avez des interfaces comme du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'Ethernet, des choses comme ça. Et ces interfaces connectent l'imprimante à un réseau local, à un réseau public peut-être. Ça les connecte au monde. De l'autre côté de cette boîte, vous avez cette petite interface qui connecte cette boîte noire à quelque part dans les années 70. Alors, c'est assez amusant quand même. Si vous vous rappelez, si vous pensez à la fin, ces imprimantes, ces boîtes, c'est juste des ordinateurs. Il y a de la mémoire, il y a un CPU, il y a un système d'exploitation dessus. C'est très spécialisé, mais c'est des ordinateurs. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, imaginez ça. On a un attaquant quelque part dans le monde qui a juste accès à une ligne téléphonique et le numéro de fax de sa cible. Qu'est-ce qui se passe si ce type est capable d'envoyer un fax malicieux à cette imprimante et est capable d'en prendre le contrôle, contrôle total. Si cet attaquant fait ça, il va pouvoir peut-être ensuite pivoter via une de ses autres interfaces, par exemple Ethernet, et à partir de là, sauter de l'imprimante au reste du réseau interne de l'entreprise, ce qui permet de faire une forme de pont entre le monde extérieur et le réseau interne via une ligne téléphonique. On est en plein dans les années 80, super ! Donc ça, c'est un scénario d'attaque vraiment cool et on s'est dit qu'on allait accepter ce défi, on allait relever ce défi et essayer de trouver des cas où on peut voir ça arriver en réalité. Donc, on est vraiment excité avec ça. On a dormi un peu là-dessus et on en a parlé un peu. Et donc, on a vu, on a trouvé qu'il y a beaucoup de points difficiles sur lesquels on doit travailler. Donc, on ne savait pas trop comment s'approcher du problème. Donc, jusqu'à ce que j'ai su le problème qu'on avait, comment est-ce qu'on obtient le logiciel firmware qui machine dans le fax ? Ce n'est pas qu'on puisse l'apprendre partout. Et une fois, si on l'a obtenu, comment est-ce qu'on analyse le firmware qui est dans le fax ? Et quel genre de logiciel, quel genre de système d'opération tourne dessus ? Comment est-ce qu'on peut débugger, trouver des astuces sur ce système de tournée d'imprimante ? Et après, il faut qu'on nous comprenne comment est-ce qu'un fax fonctionne ? Parce que nous, on ne sait que les bruits bizarres, mais bon, on ne sait pas comment c'est un fax. Et après tout ça, et après qu'on a fait tout ça, on peut parler de vulnérabilité, de failles de sécurité. Et puis, aujourd'hui, on va essayer de vous amener un par un à travers le défi qu'on a fait et montrer ce qu'on a dû faire pour, à la fin, exploiter un fax comme on voulait le montrer. Donc, on va commencer par comment est-ce qu'on reçoit le firmware d'une imprimante ? Voilà. Et voilà, ça, c'est notre imprimante de HP, OfficeJet. On a pris ce modèle parce qu'on a pris HP, parce qu'ils ont 40% du marché. Donc, c'est quelque chose qui... Ils sont la plus grande cible existante. Et ce modèle, il y a beaucoup de raisons pourquoi on a pris cette imprimante. Mais au final, c'est la moins chère. Donc, oui. Bon, voilà, on l'a acheté et on l'a usé pour beaucoup de temps. Et notre but, c'était de casser le fax, vraiment d'entrer dans l'imprimante. Mais avant ça, il fallait entrer dans l'imprimante. Mais vraiment, il fallait tout démonter et entrer à l'intérieur. Donc, on l'a cassé. On a ouvert et on a trouvé cette platine principale. Et ça ressemble à ça. Donc, les points vulnérables sont le flash ou d'un modèle spécifique. Bon, sans RAM, bon, ça n'a l'air pas trop beaucoup parce qu'il y a deux côtés et de l'autre côté, ça remet à ça. donc, c'est plus intéressant. Il y a USB, le Wi-Fi, les batteries pour la mémoire, le contrôleur d'électricité. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est la CPU, le processeur de Marvel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment produit pour HP. Donc, on n'a aucune idée comment ça fonctionne. On a trouvé des petits bouts d'informations sur ce processeur et on a le modem fax. Donc, c'était un CSP 1040. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que ces composants fonctionnent et comment est-ce qu'ils sont connectés entre eux. Donc, il faut aller à le prochain pas. Ce que j'ai dit, vraiment, le problème, c'est d'avoir le logiciel du procédeur et si on regarde un peu plus près sur la platine, on trouve ces interfaces qui sont très intéressantes. Donc, le Beg Serial ainsi que le JTAG. Donc, si vous connaissez ça, vous savez que si vous savez débuguer des machines à travers ces interfaces, vous pouvez lire le firmware et voir le storage. On a beaucoup rigolé, on s'est dit c'est simple mais à la fin, ce n'était pas le cas. Donc, le port de série, on est allé dedans et on a eu un terminal mais pour toute instruction qu'on a tapé, on a vraiment eu cette réponse, je ne comprends pas et nous, on ne comprend pas non plus. Mais bon, il semble que ce terminal ne va pas nous aider vraiment loin. Donc, on a arrêté cette voie et on a essayé de trouver d'autres voies pour entrer dans le processeur. et donc, ce qui est vraiment le point le plus commun, c'est de trouver un upgrade de firmware et d'exploiter cette mise à jour. Donc, on a trouvé le site de HP qui a toutes les mises à jour pour tous les produits HP. donc, il y a des milliers de fichiers et donc, il nous a pris à peu près deux semaines pour trouver le firmware de notre imprimante parce qu'il y en a tellement. Mais, à un moment qu'on l'a eu, on avait un fichier de mise à jour. Donc, ce site est toujours là donc vous pouvez y aller. Il y a beaucoup de trucs intéressants au niveau de GCL. Enfin là, on avait le fichier de mise à jour pour le fax et ce n'est pas quelque chose qu'on peut exécuter, c'est juste un binary. Et maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'on met à jour un fax. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà mis à jour le firmware d'une machine de fax récemment ? Ouais, c'est cool pour vous. Et, bon, la réponse à la question comment est-ce qu'on met à jour le firmware d'un imprimanteur ? Eh bien, c'est simple, on l'imprime. Parce que, vous voyez, l'imprimante reçoit une upgrade de firmware de la même façon que n'importe quelle tâche d'impression. C'est plutôt cool, en fait. C'est défini dans un protocole propriétaire d'HP, le PCL XL, classe de protocole 2.1 à addition de ce protocole. Et, bon, si vous lisez tous ces trucs-là, vous verrez qu'il y a quelque chose qu'il appelle le PGL, le PGL, pardon, le Print Job Language. Quand vous lisez ce truc-là, il y a un port sur l'imprimante auquel vous envoyez les tâches d'impression et c'est le même port sur lequel vous envoyez les mises à jour. Donc, quand on regarde le contenu du firmware, on voit que c'est bien ça. Ça commence effectivement par un début qui contient ces lettres, PGL. Malheureusement, ce document ne documente pas du tout comment le protocole de mise à jour du firmware fonctionne. C'est propriétaire HP. Du coup, il a fallu qu'on se débrouille tout seul et qu'on analyse comment ça marchait. Alors, je ne vais pas vous faire passer à travers tout le processus de comprendre comment ça marche parce que c'est un petit peu ennuyeux, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a quelques couches ici. La première, c'est le décodeur nul. Le deuxième, c'est le décodeur TIF et un décodeur Delta Row. Et ces choses-là font quelque chose comme si la ligne précédente c'était que des pixels blancs et que cette ligne-là c'est aussi que des pixels blancs écrit 1 à la place de la ligne. C'est une forme de compression. Alors, ça a un peu de sens quand on parle de tâches d'impression mais quand on parle de fichiers binaires ça n'a absolument aucun sens de faire ça comme ça. Mais, bon, c'est comme ça que ça marche. Donc, après qu'on ait compris ces systèmes d'encodage, on a pu décoder tout ça et on s'est dit voilà, quand vous avez un marteau tout ressemble à un clou, quand vous avez une imprimante tout ressemble à une tâche d'impression. Alors, c'était pas mal. Une fois qu'on a fait ça on s'est retrouvé avec un gros fichier avec un peu de chance à notre firmware. Comment est-ce qu'on l'analyse ? Donc, en regardant là-dedans au début de ce fichier il y a quelque chose qui ressemble à une table. Ça ne fait pas que ressembler à une table, c'est une table. Et à l'intérieur ça ressemble à ça. Est-ce que cette table définie c'est une adresse de chargement, le nom d'une section et un emplacement dans le binaire. C'est-à-dire que notre gros fichier est découpé en plusieurs sections et cette table définit ces sections et avec ça on peut décomposer ce fichier en plusieurs petits morceaux et inspecter chacun des morceaux un par un. Le morceau le plus important ou en tout cas celui qui a l'air d'avoir le plus de choses intéressantes celui-ci a l'air de contenir notre firmware. Donc on a regardé d'un peu plus près ce qu'il y avait dedans et voilà ce qu'on a trouvé. Et ça ressemble à notre firmware. Et vous voyez ça c'est une des chaînes de caractère qu'on a vu dans notre port série. On l'a vu tout à l'heure. I don't understand. Je ne comprends pas. Mais c'est pas tout à fait ça. Il manque quand même quelques octets. Et ces octets qui manquent c'est plutôt c'est un peu les mêmes à travers tout le bloc. Donc même si on a le code on ne peut pas vraiment le lire. Tant qu'il nous manque ces octets on ne pourra pas le comprendre. Donc il a fallu qu'on prenne mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là et qu'est-ce qu'il y a à leur place. Donc essayons d'analyser ça ensemble rapidement. Alors essayons d'abord de comprendre mais qu'est-ce que c'est. On avait plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs idées un peu folles mais l'idée la moins folle c'est que c'est probablement une autre forme de compression. Probablement une très mauvaise forme de compression puisque quand on essaye de recompresser ça avec Zlib on a à peu près 80% de compression en plus et on sait en plus qu'il y a la Zlib à l'intérieur de ce firmware puisqu'on voit des strings de la Zlib dedans. Donc pourquoi ils n'ont pas utilisé allez savoir. Mais bon ça fait un certain challenge. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir essayons de décompresser ça. Alors il faut d'abord comprendre que ça c'est composé de deux types de caractères. Des caractères ASCII ceux qu'on peut lire et des qu'on ne peut pas lire. Des caractères non ASCII. Et ces caractères non ASCII c'est les octets manquants. Pour comprendre ce qu'il y a là-dedans il faut regarder d'un peu plus près. Et si on regarde ça assez longtemps on peut voir un motif qui se répète. Bon je vais vous épargner les problèmes mais je vais vous montrer ça. Il y a cet octet là ces octets simples et des octets doubles. Des mots de deux octets. Les octets simples sont suivis de huit octets. Les mots de deux octets sont suivis de et parfois suivis de neuf octets pardon. Si on regarde ça d'une façon un petit peu plus différente c'est un peu plus clair. On peut voir que les lignes F7 F7 se ressemblent. Les deux avec FF se ressemblent aussi. et donc pour comprendre ces motifs il faut qu'on affûte un petit peu nos sens du binaire. Et si on imagine ça à base de un bit un bit et qu'on fait ça pour chacun des morceaux on peut commencer à voir le motif. C'est à dire que quand il y a un 1 c'est un seul un bloc de un octet quand il y a un 0 c'est un bloc de deux octets. Donc ce que ça nous dit ici c'est que le premier octet décrit juste les huit ou plus bits qui le suivent. Et ça c'est parfait parce que maintenant cet octet nous dit à quoi correspondent ces octets singuliers. Mais ça ne dit pas à quoi correspondent ces octets doubles. Pourquoi est-ce qu'ils vont être remplacés ? Alors si vous vous y connaissez en compression vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas 36 options ici. Ça pourrait être un pointeur en avant ou en arrière ça pourrait être un dictionnaire d'une certaine forme ça pourrait être une fenêtre qui se décale. On peut voir que ce n'est pas un pointeur en avant ou en arrière parce qu'on essaie de regarder les références dans le fichier et ça ne menait à rien. On sait aussi que ce n'est pas un dictionnaire parce qu'on ne trouve rien qui ressemble à un dictionnaire à l'intérieur donc ça n'est juste que c'est une fenêtre glissante. Donc ce qu'on peut faire avec ces informations c'est qu'on peut aller à notre endroit préféré Google et on cherche des implémentations similaires d'un algorithme comme ça. Et heureusement pour nous dans un recoin très sombre dans l'internet on trouve cette page de wiki qui définit quelque chose qu'on appelle le format de bibliothèque soft disk le soft disk library format je ne vais pas demander s'il y a des gens qui connaissent parce qu'il y a probablement quelqu'un ici qui connaît c'est le CCC après tout mais dans ce format on peut voir un algorithme de compression qui ressemble de très près au nôtre. Ça ressemble vraiment vraiment beaucoup en fait c'est exactement le même que notre algorithme. donc c'est plutôt pas mal et ce qui est rigolo ici c'est que cet algorithme était utilisé par le passé quelque part et uniquement à cet endroit là est-ce que vous pouvez deviner où ? Quelqu'un qui n'a pas vu le format ou quelqu'un qui n'a pas vu cette présentation avant c'était utilisé dans Commander Keen soft disk c'est l'entreprise qui a produit Commander Keen et cette implémentation qui était dans le jeu Commander Keen d'une façon ou d'autre s'est retrouvée dans l'intégralité des produits HP Alors comment ? Je ne sais pas je n'ai aucune idée peut-être que quelqu'un qui a été licencié à Commander Keen est allé à HP après bon on ne sait pas on a compris maintenant ce que c'est et comment fonctionne cette compression on a les données qui manquent et donc maintenant on sait que ces deux bytes sont composés par la position de la fenêtre et du reste donc voilà je vais vous montrer comment ça fonctionne donc le first byte c'est le bitmap donc on va placer les strings dans le sliding window et le output text et continuer et on arrive à A again donc A est déjà présent donc on ne va rien faire et on va continuer B aussi pressant déjà et 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 quand on arrive à E on arrive 0002 donc ça veut dire aller à la fenêtre glissante position 0 et prendre les deux premiers bytes et après on continue avec EFG et après quand on est terminé on a la bitmap et on a le premier byte et donc c'est comme ça que la compréhension fonctionne donc ça a l'air très simple si on regarde maintenant mais si on regarde dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué donc maintenant on le sait on peut avec un framework on peut lire le code et maintenant il faut comprendre ce qu'est le système d'opération de l'imprimante quelle est l'architecture quel est ce système et etc etc donc il nous a pris beaucoup de temps de faire ça mais je vais vous montrer une rapide explication donc le système est called Tredex le processeur de ARM9 et il y a pas mal de composants donc il y a le système il y a les librairies communes et les travails à faire les tasks donc les procès ils tournent à dedans donc dans le système il y a le bootloader du réseau des trucs comme ça voilà dans les librairies communes donc on a pas mal de librairies communes donc et puis dans les tasks on a les différents tasks que doit faire l'imprimante donc fax modem et ce qu'il nous faut faire maintenant c'est il faut se concentrer sur ces points différents parce que le reste c'est pas important et ça va faire notre travail beaucoup plus simple donc on veut commencer par ça mais avant qu'on fait ça et on voit quelque chose qui qui fait pas qui est pas vraiment normal qu'est-ce que c'est Spider Monkey ? chaque imprimante HP contient une librairie Spider Monkey mais c'est une implémentation JavaScript à Mozilla et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'une imprimante a besoin de présenter du JavaScript c'est pas un web serveur c'est pas un client web donc on a pas pu savoir une situation où une imprimante doit représenter le JavaScript donc on voulait savoir où est-ce que cette imprimante utilise du JavaScript donc on a un peu regardé on a utilisé JavaScript dans un module called Pack donc c'est un c'est très commun c'est un protocole pour configurer des proxies ce proxy auto configuration donc ça défine un proxy pour le DHCP et le truc c'est que la fonctionnalité a été créée par HP et donc on a regardé à ça et on a vu ces fonctions on a vu ce truc bizarre l'imprimante et avant qu'il fasse le système de pack il essaie de connecter à ce essaye de connecter à cette URL et il fait quelque chose on sait pas trop ce qu'il fait mais ce qu'il fait vraiment intéressant c'est que est-ce que vous savez qui maintenant a acheté fake URL 1234.com c'est pas HP non c'est pas notre entreprise non plus alors je l'ai acheté elles n'étaient pas enregistrées donc on l'a acheté pour 5 dollars et maintenant toutes les imprimantes HP sont connectées à mon nom de domaine donc voilà donc si quelqu'un veut racheter le domaine à bon prix un peu plus que 5 dollars et donc je vais laisser la parole maintenant à Yal pour continuer merci Eniev donc après qu'on soit amusé avec SpiderBanky il s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quand même la partie fax T30 de son nom complet ITUT recommandation T30 c'est une partie du protocole de fax c'est un PDF très long plus de 300 pages qui définit tous les aspects dont on a besoin pour envoyer un document via fax ça a été défini en 1985 il y a très longtemps et ça a été mis à jour il y a un peu plus de 10 ans en 2005 donc de notre point de vue c'est pas mal tout puisqu'on veut voir des vulnérabilités dans un protocole qui est vieux et compliqué et si on dit ça on va probablement en trouver et après qu'on ait lu tout le standard on a commencé à regarder à ça de façon dynamique à regarder à tout le code de l'implémentation de T30 chez HP donc dans AIDA on a pu regarder à quoi ressemblait la machine à état on peut voir ici que l'essentiel des blocs de code l'essentiel des blocs de code ici ont des machines à état additionnelles donc quand on voit ça on se dit que c'est des machines à état très compliqué et qui va être très difficile à comprendre et en plus si c'est pas suffisant HP aime beaucoup utiliser des pointeurs sur fonction et des variables globales dans son code ce qui rend le reverse engineering statique très compliqué mais personnellement je préfère le reverse engineering statique mais bon cette fois-ci il fallait qu'on utilise notre approche donc on a dû faire du reverse engineering dynamique et pour ça on a dit qu'on a utilisé un autre débugger donc comme on a dit avant personne ne savait vraiment comment débugger une imprimante alors on a essayé comme on l'a dit par le GTAG et par le port série ça n'a pas marché on a cherché s'il y avait des stubs qui pouvaient être utilisés pour GDB mais on n'a pas trouvé du coup à ce point-là il faut se dire que même si on peut contrôler l'exécution dans l'imprimante personne ne peut vraiment utiliser un débugger sans contrôler l'exécution mais c'est une boîte noire on ne peut rien faire donc ça ne marche pas et même si on pouvait contrôler le flow d'exécution avec notre débugger il y a un watchdog en hardware qui va nous empêcher de faire ça c'est quelque chose qui monitore le CPU principal et si ce CPU se met en pause trop longtemps le watchdog redémarre l'intégralité du firmware donc ça ça veut dire que si puisqu'un breakpoint met en pause le programme dès qu'on va rentrer dans un breakpoint le watchdog va nous tuer donc il faut qu'on trouve une meilleure façon de faire ça et la façon la plus simple qu'on a pu trouver ça a été de découper cette tâche en plus petits morceaux si on peut trouver n'importe quelle vulnérabilité d'exécution de code on pourra ensuite exécuter du code dans l'imprimante et charger notre débugger et avec ça il va nous falloir un peu de chance on croit fermement que la chance fait partie de tous les projets de recherche et le 19 juillet CNRIO a publié une vulnérabilité qu'ils ont appelée Devil's Ivy le liard du diable ça c'est une remote code execution une exécution de code à distance dans la librairie GSOAP et dans notre cas le serveur web de l'imprimante utilise GSOAP il utilise même une version vulnérable de GSOAP donc avec ça on a notre vulnérabilité on n'a plus qu'à l'exploiter donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Devil's Ivy voilà le code et voilà la vulnérabilité Devil's Ivy c'est un underflow d'entier signé c'est à dire qu'il faut qu'on envoie assez de données pour que la variable passe d'un nombre négatif à un nombre positif c'est à dire qu'il faut qu'on envoie environ 2 gigaoctets de données à notre imprimante alors HP est très fier de la vitesse d'impression mais pas tellement de la vitesse de leur réseau avec pas mal d'optimisation on a pu réduire le temps d'exploitation à environ 7 minutes donc vous lancez l'exploit et vous attendez et après 7 minutes vous avez un exploit donc là c'est là que ça a arrêté notre chance puisque malheureusement on avait cet effet dans notre exploit qui est qu'après 2 à 10 minutes l'imprimante allait cracher c'est à dire qu'ensuite il faudrait qu'on attend 7 minutes de plus qu'on aurait ensuite 2 minutes pour débuguer et qu'ensuite ça cracherait encore donc on a passé beaucoup beaucoup de temps à attendre 7 minutes dans notre recherche si vous vous rappelez on voulait un débuggeur afin de pouvoir reverse-engineer dynamiquement le firmware donc ça nous permettait maintenant de on voulait pouvoir lire et écrire de la mémoire on voulait pouvoir contrôler le flux d'exécution on voulait pouvoir charger notre propre code on pouvait pouvoir passer outre des protections de mémoire et il fallait surtout qu'on puisse exécuter notre débuggeur sans cracher le firmware parce qu'on voulait que ce débuggeur puisse s'exécuter et que le firmware continue à tourner et on voulait que les deux partagent le même espace d'adressage virtuel que les deux coexistent on n'a pas pu trouver de débuggeur qui pouvait faire ça donc on a fait ce que mon frère m'a dit généralement de ne pas utiliser on a écrit notre propre débuggeur donc on l'a appelé Scoot Scoot est un débuggeur basé sur les instructions et support X36, X364, ARM on peut le charger en tant que module kernel ou on peut l'utiliser dans un mode embarqué pour un firmware en mode embarqué on peut directement le balancer à l'intérieur d'un firmware et le laisser s'exécuter il supporte un accès il nous permet d'accéder à tout l'espace d'adressage via des copies de mémoire et directement on peut le connecter à AIDA et donc ça nous permet de trouver une adresse et de sauter là-bas pour contrôler l'exécution donc là on a directement sauté dans ce blob et après on va démarrer un serveur TCP donc on va connecter sur le serveur on peut commencer à écrire à lire de la mémoire et donc vous pouvez trouver Scout ici dans un GitHub on avait quelques exemples pour vous là le kernel mode et l'inux server mode donc c'est plus utilisé pour quelques CTF donc je recommande beaucoup voilà et à ce point dans notre présentation on n'a toujours pas parlé de comment un fax fonctionne donc on a fait un reverse engineer de firmware on a fait Scout mais on n'a pas vu comment un fax fonctionne donc pour un fax il faut une machine qui envoie un fax il faut un modem donc le modem va recevoir les données qui vont être traitées dans le processeur et après vont être imprimées par l'imprimante bon on va voir comment ça fonctionne la phase 1 il y a l'interaction du réseau des tests pour travailler sur la ligne de l'entraînement donc c'est quelque chose que vous connaissez parce que ça fait ce bruit voilà avec ces bruits on crée un tunnel HDLC donc à travers ce tunnel on va envoyer nos messages au processeur donc dans la première phase on va envoyer notre numéro après dans la deuxième phase on fait une négociation des possibilités ce que les produits supportent dans la phase 3 on envoie les données et donc ligne après ligne page après page on envoie les données et après dans la dernière phase D on termine la transaction avec des hacks donc on va voir comment est envoyé une page blanche donc le document va être envoyé à travers la HDLC tunnel va être processé par le processeur et après va être imprimé donc c'est un fichier TIFF qui est compressé en G3 G4 donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que qui est une très bonne information parce que généralement on peut faire beaucoup de vulnérabilité dans le header mais c'est quelque chose qui est imposé par l'imprimante donc une fois que c'est terminé le fichier est imprimé et ce qui vient très intéressant avec ce protocole T30 supporte beaucoup d'extensions est-ce que vous pouvez deviner quel genre d'extensions sont supportés voilà il y a une extension de sécurité donc personne l'utilise une autre extension c'est le module couleur donc on peut envoyer des fax en couleur donc on l'utilise dans des hôpitaux pour des documents médicins mais on peut voir comment ça fonctionne donc on voit on voit le document à travers le tunnel et ça passe à travers phase C et ça arrive en jpeg fichier donc là on contrôle le header et les données et on peut contrôler le header et modifier les données donc maintenant qu'on sait comment ça marche on peut commencer à chercher des vulnérabilités alors en regardant toutes les couches de ça on peut trouver différents endroits possibles l'endroit le plus prometteur ça reste quand même le côté applicatif on a commencé par regarder du côté du jpeg parce que là-bas on contrôle le fichier entier donc si on regarde comment fonctionne un fichier jpeg ça commence avec quelques marqueurs start or finish marqueur le marqueur de l'application début du scan fin d'image etc etc mais si on regarde dans ces marqueurs il y en a un qui est très intéressant c'est celui de la table de compression lui il définit une matrix de compression 4x4 pour l'image ça ça définit par un header la taille du fichier la matrix et les données elles-mêmes si on regarde ce qu'il y a là-dedans on peut voir qu'ici on voit la matrice si on additionne toutes les valeurs ça devrait s'accumuler pour valoir 6 6 octets qui vont être copiés de ces données jusqu'à depuis ces données dans une petite zone dans la stack donc quand on a vu ça on s'est dit ça ça n'a pas trop de sens on contrôle l'intégralité du header donc si on met des valeurs gigantesques dans notre matrice on va avoir 4 kilo octets de données qui vont être stockées dans un buffer dans la stack de 256 octets ce qui nous permet d'avoir un buffer overflow dans la stack directement donc ça c'est un exploit trivial on n'a pas de contraintes d'octets il n'y a pas d'octets interdits ou des choses comme ça on peut utiliser des octets nuls des octets non ASCII on a à peu près 4000 octets donc c'est largement assez et pour ça on a dû quand même passer outre quelques mitigations de sécurité non je plaisante il n'y avait rien du tout c'est un adresse mémoire fixe il n'y a pas de canaries il n'y a rien donc on a récupéré des CVE depuis HP marqué critique vous devriez vraiment mettre à jour vos imprimantes ce qu'on a eu comme réponse d'HP c'est qu'ils ont résolu ça et ça nous amène maintenant à l'heure de la démo alors malheureusement on n'a pas pu ramener une démo en live donc voilà une vidéo qu'on a prise donc ici vous pouvez voir qu'on exutait un script sur une machine qui est connectée à un modem qu'on a acheté pour 10 dollars sur Amazon et ça ça nous permet d'envoyer notre fax malicieux à cette machine donc ça ça reçoit l'appel de qui attendez une seconde voilà ça vient donc le fax arrive de Evil Attacker Attacker démoniaque maintenant l'imprimante est en train de recevoir ce fax et de le traiter et donc bien sûr c'est un fax en couleur et maintenant on a contrôle total de l'imprimante elle est à nous mais c'est pas tout on veut montrer qu'on peut aussi se propager à un autre ordinateur donc notre fax contient EternalBlue dessus donc n'importe quel ordinateur connecté au réseau de cette imprimante le fax va reconnaître ça essayer de l'exploiter et voilà ouais donc bon on a réussi après tout ça a mis un moment quand même quelques conclusions quand même qu'il faut qu'on dise déjà PSTN c'est toujours une surface d'attaque valide en 2018 le fax peut être utilisé comme un point d'accès pour le réseau interne et les protocoles complètement passés de date vous devriez peut-être essayer de les éviter qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger contre ça déjà vous pouvez mettre à jour vos imprimantes ce lien vous dira si votre imprimante est vulnérable toutes les imprimantes jet d'encre HP sont vulnérables à cette attaque c'est leur plus grosse ligne de produit chez HP il y a quelque chose comme 300 modèles vulnérables à cette attaque donc allez-y faites une update autre chose que vous pouvez faire si vous n'utilisez pas de fax n'utilisez pas les fax si vous n'avez pas besoin de fax ne branchez pas votre imprimante et si vous en avez besoin dans ce cas-là faites en sorte de ne pas brancher votre imprimante sur le réseau principal comme ça si quelqu'un arrive à compromettre votre imprimante il ne pourra pas prendre le contrôle de tout votre réseau donc ça c'est de très bonnes suggestions toutes celles-ci mais la meilleure suggestion que je peux vous donner c'est mais arrêtez d'utiliser des fax merci beaucoup merci beaucoup et une seconde avant qu'on termine c'était vraiment un voyage très longtemps on a eu beaucoup d'amis qui nous ont aimé qui nous ont aidé beaucoup beaucoup avec du support mental avec des supports physiques donc ça c'est les gars qui nous ont aidé donc eux aussi faites un peu de bruit pour eux et il y a quelqu'un de très très spécial c'est Yana Livnet et aussi a besoin de beaucoup de reconnaissance voilà donc si vous pouvez plus d'informations vous pouvez nous suivre sur Twitter et voilà merci beaucoup merci beaucoup on a 5 minutes pour faire des questions donc mettez-vous sur les microphones et voilà voilà donc on attend les personnes qui se mettent au microphone microphone 4 merci beaucoup pour cette présentation ça fait très peur que ces choses fonctionnent je dis encore vous avez dit que le système fax email email fax je me demande est-ce que c'est possible s'il y a des failles de sécurité dans ces systèmes aussi je sais que les routeurs de freezebox font du fax par mail est-ce que c'est possible de les attaquer alors ces services-là utilisent aussi T30 on n'a pas regardé ces implémentations on avait déjà beaucoup de boulot avec l'imprimante donc on n'a pas regardé à quoi que ce soit d'autres ou d'autres services etc mais ce que je peux vous dire c'est pour sûr si vous cherchez des vulnérabilités je vous dirais allez regarder du côté de T30 qu'est-ce que vous pouvez dire sur les données que vous avez autour de l'URL que vous avez qui sont connectées par les imprimantes fake URL 1,2,3,4 il y a beaucoup d'imprimantes HP dans le monde c'est vraiment tout ce que je peux dire désolé donc on a une question de l'internet est-ce que vous avez essayé d'activer le JTAG en imprimant une ferme vers modifié alors on a essayé d'utiliser le JTAG on pense qu'il est désactivé directement pendant la fabrication c'était trop de boulot donc on s'est dit plutôt qu'on allait utiliser cette vulnérabilité avec Devil's Ivy et ensuite d'agécter Scout et c'était largement assez pour débuguer globalement après qu'on ait pu utiliser cette vulnérabilité Devil's Ivy et qu'on ait pu le charger Scout Scout a pu survivre pendant des semaines sur l'imprimante sans cracher donc c'était largement assez pour nous donc on a une question micro 2 merci beaucoup pour la présentation et je pense que vous avez raison il y a beaucoup de problèmes avec des vieux protocoles mais la seule chose que je ne comprends pas c'est la partie comment est-ce qu'on peut attaquer un ordinateur sur le réseau à partir de l'imprimante parce que mon ordinateur est très sécure pour aller sur internet déjà et donc je me demande comment vous attaquez l'ordinateur depuis le SCAT alors c'est possible que votre laptop soit sécurisé je suis sûr qu'il l'est mais beaucoup ne le sont pas nous ce qu'on a montré ici c'était en utilisant l'exploit Eternal Blue si vous vous rappelez de WannaCry des choses comme ça il y a beaucoup de systèmes qui ne sont pas patchés dans le monde réel donc on n'est pas là pour réellement attaquer quelqu'un on est là pour dire en théorie si quelqu'un gagnait l'accès à votre réseau via une imprimante et que vous aviez une machine pas patchée le facteur a un bon moyen pour gagner ses accès c'est tout pardon on n'a plus de temps pour faire des questions donc merci beaucoup pour la présentation et à ce moment là aussi nous allons dire merci pour nous avoir écoutés sur le stream en français si vous voulez nous laisser merci 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 uted